On est en pré-guerre civile, les gens le sentent, les gens sont inquiets. Comme je l'ai écrit dans mon livre, les Gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde, je pense que le confinement généralisé fut une erreur, il fallait faire un confinement sélectif, comme au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on confinait les malportants, la quarantaine, le lazaré, mais on ne confinait pas les bienportants, là on fait l'inverse, au nom de je ne sais quelle liberté et modernité. Donc un confinement sélectif, géographique et sur les publics, ça reste à risque, comme on dit. Ensuite on a fait un déconfinement qui n'en est pas un, puisque ça se termine par le masque généralisé. Et quand un peuple est baïonné, il ne pense plus, il ne crée plus, il ne sourit plus, il quitte les rivages de la société. Il entre dans une grande solitude et une grande agressivité. Alors la vérité, elle est terrible la vérité, puisque un jour j'ai interrogé Emmanuel Macron, en le poussant dans ses retranchements, et il m'a dit, tous ses ministres gèrent leur risque pénal. C'est ce que fait le Premier ministre. En d'autres termes, la courbe des hospitalisations aujourd'hui, elle est vraiment en hausse plus que légère. Il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Il n'y a pas de deuxième vague. La courbe des réanimations, on est à 424, c'est dérisoire. Et surtout la courbe des morts. Une épidémie, comme m'a dit un jour, récemment le professeur Raoult, une épidémie, une reprise de l'épidémie, c'est quand il y a les morts. Or il n'y a pas, il y a très peu de morts. Donc en fait, on est en train de paralyser un pays, de le pétrifier, de le vitrifier, avec des conséquences économiques et humaines considérables, au nom d'un fantasme, au nom d'une psychose. Alors d'abord sur la sémantique, la société, quand elle a peur des mots, abolit le courage. Il faut oser nommer les choses par leur nom, ce que je vais tenter de faire. L'ensauvagement, bien sûr, c'est un mot d'ailleurs qui a été prononcé pour la première fois par Jean-Pierre Chevènement. Les sauvageons, l'ensauvagement. Qu'est-ce que c'est l'ensauvagement ? C'est une forme aboutie de la barbarie. Qu'est-ce que c'est la barbarie ? C'est l'amnésie et la violence. On a les deux. On a une société en voie de colonisation barbare. C'est-à-dire qu'on a des gens dans des enclaves étrangères qui ne disent plus, on est chez nous, mais qui ajoutent, vous n'êtes plus chez vous. et qui viennent nous donner des leçons pour décoloniser la France, selon leur expression, c'est-à-dire les indigénistes, les racialistes. Il y a aussi tous ceux qui protègent les enclaves de drogue en France avec la complicité du gouvernement pour avoir la paix. En fait, pour avoir la paix, on installe petit à petit le communautarisme, on installe petit à petit la colonisation barbare, on installe petit à petit la violence. Et une des raisons pour lesquelles on nous met le baillon, c'est pour faire un transfert psychanalytique de la peur. C'est-à-dire que les Français sont paniqués par l'insécurité physique et on leur dit, et ils finissent par le croire, porter des masques parce que la vraie, la seule insécurité, elle est sanitaire. Et du coup, les Français oublient l'insécurité physique pour ne plus penser qu'à la sécurité au sens sanitaire. Un gouvernement qui fait ça, c'est un travail génial de passe-passe, c'est un gouvernement qui détourne l'attention des vrais problèmes. Et pendant ce temps-là, l'ensauvagement progresse. Alors quand on dit ensauvagement, le mot est faible, parce que qu'est-ce qu'on a vu à Dijon des Kalachnikovs avec les Tchétchènes contre les Maghrébins ? C'est la guerre. Et donc ensauvagement, c'est les prémices de la guerre civile. On y va toujours. Alors, Emmanuel Macron a bien fait d'aller au Liban. Il s'est souvenu de ce qui a été souvent oublié, la promesse de Saint-Louis. Quand Saint-Louis est allé faire la croisade, il a parcouru le Liban et il a fait au pays du Cèdre une promesse. La France du couchant n'abandonnera jamais la France du Levant. Et depuis ce temps-là, en fait, la France n'a jamais abandonné le Liban, quand on y réfléchit. Alors, la présence de la France, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la garantie de ce qui reste de France du Levant. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, mes profs me disaient, il faut que les Français regardent le Liban. C'est le pays du miel et de l'encens. C'est un pays béni des dieux. C'est une forme paradisiaque et diversitaire, une forme accomplie et symbolique du communautarisme. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que le communautarisme, c'est-à-dire la cohabitation du Hezbollah et des Maronites, ça ne marche qu'un temps. Voilà. Partout dans le monde, le communautarisme déchire l'idée même de communauté. Et donc, en fait, je ne sais pas ce que va devenir le Liban. Restera-t-il des Maronites ? Restera-t-il des Libanais ? Parce que le Hezbollah, il vient d'ailleurs, et les Maronites, les derniers Maronites, on n'a aucune idée, c'est de s'enfuir. C'est de partir ailleurs. Or, c'est dramatique pour la France parce que, dans son rayonnement, le Liban est un élément essentiel aux Proches et au Moyen-Orient. Il faut que la France retrouve une grande politique. On dit souvent la France est trop petite pour l'Europe. Moi, je dis l'Europe est trop petite pour la France. La France a mille ans de savoir-faire diplomatique. Elle est présente dans le monde entier. Elle doit être présente au monde entier parce qu'elle est par sa nature un vecteur de paix. Et on le voit bien avec ce qui se passe en ce moment au Liban. Les Libanais réclament la France parce qu'ils pensent que la France est une grande sœur. Mais aujourd'hui, il y a une différence entre la France du Levant et la France du Couchant, c'est que la France du Couchant est plutôt une France couchée. parce que les Libanais vont se relever parce que les Libanais ont encore du cœur. Ils ont la flamme. Ils sont Libanais. Nous, les Français, se sentent-ils encore Français ? Non. Pour l'instant, non, je ne vois pas. Ça peut venir. L'élection présidentielle, elle n'est plus comme avant. Quand j'étais jeune, on voyait les lignes se dessiner longtemps avant. Il y avait des partis, il y avait des affleurements, il y avait des émergences, il y avait des gens qui se détachaient, il y avait des investitures. Aujourd'hui, c'est la sissiparité, pour ne pas dire la décomposition, la dégénérescence des partis. Mais tout peut arriver avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'info, etc. Tout peut arriver. C'est-à-dire que l'élection peut se faire au dernier moment. Tout peut arriver du point de vue des candidatures, et tout peut arriver aussi d'un autre point de vue. C'est que le pays se traîne en étant pré-guerre civile. Les gens le sentent, les gens sont inquiets. Enfin, les plus lucides le sentent. Il y a deux sortes de français, les lucides et les translucides. Et René Char dit que la lucidité, c'est la pierre, la brûlure la plus proche du soleil. Alors, les gens lucides, les derniers français lucides, sentent qu'on est au bord de l'abîme. Et que la France peut disparaître. Est-ce que ça fait une majorité ? L'Avignon le dira.